Bonjour et bienvenue à ce nouveau rendez-vous du Club Éco d'Objectif Aquitaine. Aujourd'hui, nous recevons Anne-Sophie Catrino. Anne-Sophie Catrino, vous êtes la lauréate du Tribune Women's Awards, catégorie Industrie. Vous êtes dirigeante de Catrino, société située à Saint-Médarangeal, près de Bordeaux. Oui, tout à fait. Catrino, est-ce que vous pouvez nous le présenter rapidement ? Catrino, cette société, c'est quoi, elle fait quoi ? Oui, Catrino, c'est une entreprise familiale qui existe depuis 1750 et qui est transmise de père en fils. Je représente la huitième génération à la tête de l'entreprise. Aujourd'hui, l'entreprise embauche 90 personnes et est basée dans le secteur de l'aéronautique. Elle fabrique les meubles VIP, les meubles d'avions d'affaires. Dans une usine flambant neuve. Dans une usine flambant neuve et magnifique. J'aimerais bien qu'on y revienne d'ailleurs. Cette usine, c'est aussi un choix, c'est une décision stratégique. Vous étiez à Bordeaux, le siège historique était à Bordeaux. Vous avez déménagé pour des raisons vraiment stratégiques, je crois savoir. Oui, tout à fait. En fait, vers les années 2008, on a eu une forte augmentation de notre activité et nos locaux historiques étaient trop petits. Donc, on a décidé de s'implanter à Saint-Médard-en-Jal, à deux kilomètres de l'aéroport de Bordeaux, plus près de nos clients historiques. Et pour agrandir cette usine et l'optimiser en fonction de nos flux de production. Comment a évolué l'activité, Catherine ? Aujourd'hui, le chiffre d'affaires 2012, c'était combien ? Quelle est un peu la tendance ? Est-ce que c'est un chiffre d'affaires qui a continué de croître ? Vous disiez, 2008, il y avait beaucoup d'activités. Oui, tout à fait. Est-ce que ça a continué de croître malgré la crise ? Parce que 2008, c'était une date un peu funeste pour le reste de l'économie. Il faut être tout à fait honnête. Oui, oui, oui. Tout à fait. Depuis six ans, le chiffre d'affaires a à peu près augmenté de 30%. D'accord. Nous avons embauché à peu près, on a doublé nos effectifs et on continue d'embaucher. Donc, aujourd'hui, c'est combien ? Aujourd'hui, c'est 90. 90 personnes. Et on souhaiterait être 110 personnes à l'horizon de 2014-2015. Vous souhaitez parce que ça correspond au plan de charge qui se profile ? Alors, oui. Et puis, on souhaite aussi trouver de nouveaux marchés. Qui sont vos clients, justement ? Nos clients, ce sont les avionneurs français, avionneurs hélicoptéristes français. Et donc, votre particularité, c'est de proposer des équipements plutôt luxueux. Qu'est-ce qui vous permet de faire la différence par rapport à une éventuelle concurrence, même si vous êtes sur un marché de niche ? Il y a forcément quand même des concurrents. Oui. Notre différence, c'est le fait que l'on travaille sur ce secteur depuis 50 ans. C'est des brevets que l'on développe pour avoir les meubles les plus légers sur le marché. On développe aussi des solutions techniques sur des mécanismes de table, des mécanismes de lit qui, aujourd'hui, n'existent pas sur le marché. Et ensuite, notre qualité de fabrication aussi nous met… Donc, l'ancienneté, l'innovation, la qualité, c'est le tripied sur lequel on repose le succès de votre société. Vous parliez tout à l'heure de recrutement. Et je crois que vous voulez aller jusqu'à 110 salariés à l'horizon 2014-15. C'est compliqué de recruter aujourd'hui ? Alors, ça dépend des années. Ça dépend un petit peu comme dans le 20. Il y a des années où il y a de très bons éléments, puis des années un peu moins. Mais là, on est très espérant sur les nouvelles embauches, les futures embauches. Bon, cette question, je n'avais pas forcément… Mais en tout cas, elle s'inscrit dans la thématique du jour, celui qui nous réunit. C'est la tribune Women's Award, notamment ce trophée que vous venez de recevoir. Est-ce que c'est facile de succéder à son papa, quand on porte finalement le nom de sa société ? Alors, c'est sûr qu'il faut faire ses preuves au quotidien. C'est un petit peu compliqué. En plus, vous êtes dans un monde très masculin. Très masculin, oui. Ça demande beaucoup d'heures de travail, beaucoup de persévérance. Mais c'est aussi génial, en fait, de travailler avec son père, qui vous apprend. C'est une très bonne expérience. Est-ce que ça vous a donné envie de féminiser un peu l'organigramme de la société ? Oui, c'est sûr que l'organigramme se féminise. Et c'est sûr aussi que dans les ateliers, cette année, nous avons recruté quatre jeunes femmes. Donc, c'est sûr que l'entreprise se féminise aussi. D'accord. Bon, le mouvement est lancé. Anne-Sophie Catrino, au-delà de votre cœur métier, ça reste l'aéro et l'équipement d'avion. Mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui vous intéressent aujourd'hui ? Oui. On est en train de travailler avec la mairie de Bordeaux, la communauté urbaine et la région aquitaine pour développer un pôle de rétrofit de yachts de luxe au bassin à flots. D'accord. Au bassin à flots, vous n'êtes pas loin de vos anciens locaux ? Oui, exactement. Donc, pour nous, ça serait très pratique aussi. Vous êtes toujours donc au bassin ? On est toujours propriétaires. Voilà. Ils sont vides, mais on est propriétaires. Donc, vous aviez déjà une petite idée derrière la tête au moment où vous êtes partie ? Non, pas forcément. Non, mais voilà. Ok. Écoutez, Anne-Sophie Catherine, je vous remercie. Merci beaucoup et encore une fois, bravo. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain Club Éco d'Objectif Aquitaine. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada